Encore que moi Mon grand lit Dans ma tête y'a des tas d'histoires Si jolies Je suis la seule à y croire Mais tant pis Emporte-moi dans ton rêve Je veux m'envoler avec toi dans le ciel Au royaume souterrain du pays des Gnomes La nouvelle galerie Qui doit abriter la collection particulière du roi Est presque achevée L'ennui c'est que cette collection est composée d'êtres vivants Et que si Dorothée et ses amis n'arrivent pas à deviner Laquelle des statues est le prince d'Ève Ils feront à leur tour partie de la collection Mais voici le conseiller du roi La nouvelle galerie va être magnifique Absolument magnifique Ce que j'aime surtout C'est le plancher de marotte Alors on s'amuse bien ? Qui a dit cela ? C'est moi Je croyais que c'était vous le cerveau de cette superbe réalisation Retournez au boulot Je fais un rapport circonstanciel au roi Je déteste avoir affaire à des subalternes arrogants Je fais tout le sale boulot du roi Et la valkaïne ne m'accorde pas le dixième du respect que je mérite C'est un scandale Monseigneur Ne viens pas m'opportuner toi Je suis justement en train de me plaindre rapidement de la populaire Nous devrions pourtant avoir des sujets plus obéissants C'est devenu une ronde très finale C'est très important Monseigneur Le roi a travaillé grave ou concier C'est pénible Quoi ? Tu as bien dit le roi l'aqué ? C'est cela Monseigneur Il désire me voir ? Moi ? Tout de suite Bah oui Ça a l'air important Pourquoi n'as-tu pas des plutôt imbéciles ? Mais je vous l'ai dit vous ne m'avez pas entendu Que m'avait dit ? Est-ce que tu le sais ? C'est à propos des visiteurs qui viennent de la surface Ils sont venus pour délivrer le prince d'Ève Et le roi a dit comme ça qu'il voulait que vous les aidiez un peu Bien entendu les aider à devenir des objets ornementaux comme les autres Ça m'a l'air très amusant tout ça Il s'attend bien Le roi adore ce qui est amusant Voilà dont tous les objets ornementaux réus L'un d'eux est votre prince d'Ève Dites-moi lequel c'est et le prince est à vous Est-ce que ça veut dire que sous chacune de ces statues se cache quelqu'un à qui vous avez jeté un sort ? Exactement J'ai drôlement rigolé J'en ai attrapé des centaines J'ai de simples intrus, des curieux, des voyageurs, des pauvres et des riches Mais il y a encore de la place pour d'autres catégories Pour vous cinq par exemple Nous ne ferons jamais partie de votre collection démoniaque majesté Nous découvrirons le prince d'Ève Oui c'est possible, tout est possible Mais c'est malgré tout assez improbable que je dois vous en avertir Vous n'avez au départ que très peu de chance de votre côté pour ne pas dire aucune Mais ça se passera très très vite Choisissez la statue, touchez-la du doigt Et vous saurez alors que vous aurez raté votre coup puisque vous serez transformé à votre tour En girouette, en vase ornemental ou en instrument de musique Au fond moi ça m'est égal pour vu que vous soyez transformé Nous devons toucher celle que nous choisirons ? Voilà, c'est tout ce que vous aurez à faire Si vous tombez sur le prince, vous n'avez pas à vous en faire, le sort va disparaître instantanément Vous le verrez reprendre sa forme humaine et vous pourrez filer tout de suite Si ce n'est pas lui, vous m'appartiendrez Je vais choisir la bonne statue, j'en suis sûre Tu te souviens que je suis équipée d'un pifomètre très sensible, ça devrait fonctionner Je vais le laisser choisir, aucun problème C'est quand même dangereux Qu'est-ce que c'est ? Il a un pifomètre ce petit malin, mais vas-y, fais-le fonctionner Hein ? Mais c'est véritablement insensé, ton pifomètre marche à merveille Il est tombé dessus du premier coup Voilà, vous l'avez trouvé ! Je n'en suis pas si sûre, c'est bizarre, on dirait qu'il n'arrive pas à se décider D'un côté, il m'assure que c'est le prince Et de l'autre, il me dit que ce n'est pas lui, c'est ennuyeux Tu as affaire à Hurissan, Rasmod, tu as trouvé le prince Eh bien, il ne te reste plus qu'à le toucher et à rompre le charme Oh, que je suis déçu qu'il ait trouvé suivi Oh, il était temps, j'ai failli le faire Merci de m'avoir averti, Dorothée Mon pifomètre a l'air bloqué Ça n'est encore jamais arrivé, c'est drôle C'est moi qui l'ai bloqué, idiot Quand je veux m'amuser, tout est bon C'est tellement ennuyeux de jouer honnêtement, vous ne trouvez pas Allez, vas-y maintenant Choisis, les autres sont morts d'impatience Oh, attendez, je réfléchis Bien embarrassé Qu'est-ce qu'on peut faire ? J'aimerais bien le savoir, je t'assure On n'arrivera jamais à choisir le bon, ça n'a aucun sens Moi je dis qu'on devrait quand même essayer On a promis de sauver le prince, n'oublie pas Ils ont promis, promis Rien dans la tête, ces gens-là Je suis heureuse de voir qu'il y en a un qui s'amuse Après mûr, effectivement, la seule chose à faire est de tenir notre promesse et de choisir Mais avec prudence Nous ne toucherons aucun objet ornemental sans être certain que celui que nous toucherons est le bon Sinon nous savons ce qui nous attend Et le seul moyen que nous avons d'y arriver est de faire usage de notre pouvoir de raisonnement De rassembler toutes nos capacités intellectuelles Et de les mettre au service du choix devant lequel nous nous trouvons Comme ça peut prendre un certain temps, je vais m'asseoir un peu pour me concentrer Parce que j'ai été debout toute la journée Voilà, maintenant je vais fixer toute mon attention sur le problème Oh là là, ça boule là-dedans J'aime autant vous le dire, oh, quelle pensée fantastique Plus pour longtemps Oh, c'est curieux, je me sens ankylosée tout à coup, étourdie Je me concentre trop intensément Peut-être, ou bien c'est que tu touches à un objet aussi Lève-toi vite, tic-tac, je t'en prie, dépêche-toi, c'est très dangereux Oh, je crains de ne pas y arriver, mes forces m'abandonnent Oh, qu'est-ce qui se passe ? Oh, t'es accroche, je suis en train de fondre Oh, le fondre, c'est vrai qu'il commence à fondre Magnifique, je vais bientôt avoir un nouvel objet dans ma collection Magnifique Oh, il s'est transformé en bouchon Non, il ne faut pas toucher, il est sous le charme du roi Ça veut dire que si tu le touches, tu risques d'être transformé en objet à ton tour Allez, touche-le et finissons-en Pourquoi perdre inutilement du temps, hein ? Tu ne devineras jamais sous quel objet le prince se trouve Jamais ! Je vous en prie, rendez-lui sa forme de tic-tac Il n'a pas fait exprès de toucher la chaise, il était fatigué, c'est tout Qu'est-ce que ça me fait qu'il l'ait fait exprès ou pas ? Il connaissait les règles du jeu, ce n'est pas ma faute, il a été assez idiot pour ne pas réfléchir aux conséquences Ah, te voilà, mon cher majordome, mon dévoué conseiller en chef Il était temps que tu arrives, dis donc Désolé, sœur, j'espère que je n'ai rien raté d'amusant Un d'envolé, il en reste quatre Un coussin, pas de quoi se taper sur les cuisses Mais dès que nos prochaines victimes se décideront, je te promets de me surpasser Tu en seras très étonné Ce que j'attends de toi, c'est que tu les surveilles pour voir s'ils ne leur prend pas l'envie de tricher Mais ça n'est pas beau, s'être triché Nous sommes honnêtes, nous, alors il devrait l'être aussi Très juste, majordome Je vous présente notre grand majordome Je lui ai demandé de vous accompagner partout où vous irez pour jouer à notre jeu Et vous surveiller pour que vous ne trichiez pas Car s'il y a quelque chose que nous ne supportons pas, nous les nômes, c'est la triche, oui ? Ah oui, votre majesté, vous n'avez jamais rien dit de si intelligent ? Bon, assez de discours et retournons au jeu Je ne sais pas qui est le prochain, mais bougez-vous un peu, hein ? Très juste Vous ne voudriez pas faire attendre votre ami tout de même ? Nous allons peut-être avoir un autre flamant rose, qu'en dis-tu ? Comme ça, il s'ennuiera moins Je crois que je vais être le prochain sur la liste C'est vrai ? Tu es sûr que tu es bien décidé ? Au fond, ça m'énerve tout ça, je préfère en finir tout de suite Voilà, voilà le cas désespéré que nous attendions J'espère que je ne deviendrai pas une couverture Ne te décourage pas, tu as au moins une chance de le trouver C'est vrai ce que tu dis, mais si je n'en ai qu'une, c'est plutôt mince quand je vois tous ces objets qui traînent un peu partout Oui, c'est évident C'est un jeu horrible Je suis bien d'accord avec toi, mais on a promis qu'on ferait de notre mieux, on ne peut plus reculer maintenant Non Vous ne pourriez pas me donner un petit indice, juste un Je vais t'en donner un, gros chat Ce n'est pas le coussin qui se trouve sur la chaise que tu vois là Bon, majeure d'homme, je veux que tu accompagnes Lyon partout où il ira pour choisir son objet Et sois gentil, si tu te précises, insiste encore pour avoir un indice de temps en temps Dirige-le dans la bonne direction, si tu vois ce que je veux dire Bien entendu, majesté, très respecté Je donnerai au noble Lyon les meilleurs conseils du monde Bizarre Fatigué d'attendre que le Lyon se décide à porter son choix sur un objet quelconque Le roi décida d'aller prendre un bon déjeuner Ces champignons vénéneux moisis sont délicieux, servez-vous Non, je vous remercie, je n'ai pas très faim Allons donc, tu ne voudrais quand même pas sauter ton dernier repas Dommage que tes amis ne mangent rien non plus Nous aurions fait un grand banquet ensemble pour fêter la création de ma collection permanente Il commence à m'énerver, ce n'est qu'un jeu pour lui tout ce qui se passe ici J'ai bien envie de lui apprendre un peu les bonnes manières Qu'est-ce que tu en penses ? Non, tu sais, ça ne servirait pas à grand chose Et on va peut-être trouver le prince Oui, j'espère que tu as raison Mais d'autre part, j'avoue que je n'ai pas très confiance en ce conseiller Il a l'air drôlement retort On ferait mieux de le surveiller, non ? C'est à Lyon de faire attention Quoi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu sais très bien que Lyon n'a pas le quart du cerveau que tu as pour l'aider à faire son choix Il risque simplement de finir comme tic-tac Tu veux dire que je dois l'aider ? Oui, donne-lui quelques conseils Je lui en ai déjà donné Se servir de son flair ? Utiliser son odorat S'il arrive à détecter l'odeur du prince, il est sauvé, il ne risque pas de faire d'erreur Mais oui, bien sûr, c'est très intelligent, ça J'avais oublié que Lyon a un sens de l'odorat développé Oui, mais comment est-ce qu'il pourrait renifler l'odeur du prince puisqu'il ne l'a jamais rencontrée ? Il ne la connaît pas ? Oh, il n'est pas fou, tu sais Il a déjà reniflé les vêtements du prince au pays d'Ève Et d'après ce qu'il dit, il se souvient bien de son arôme royal très particulier Oh, c'est merveilleux ! Alors avec un peu de chance, il pourrait y arriver ? Euh, oui ! Enfin, si la transformation que le roi des noms lui a fait subir n'a pas éliminé du même coup l'odeur qu'il dégage, évidemment Oh, et pour ce qui concerne l'horrible majordame du roi J'ai dit à Lyon d'être très prudent tout à l'heure Mais ce qui n'est pas nécessaire apparemment parce qu'il m'a répondu, je sais reconnaître un hypocrite Sacré vieux Lyon, eh bien il ne nous reste plus qu'à espérer qu'il en sortira vainqueur Je crois que si quelqu'un a des chances, c'est bien lui On l'a déjà vu à l'action, il n'y a pas grand chose qui échappe à son flair Et où est-ce que tu vas comme ça ? Il n'y a rien d'intéressant là-bas, je dirais que ce côté-là à ta place Je suis sûr que je me rapprocherai Mais... Attends, tu viens juste de passer devant une possibilité extraordinaire Ah, je t'assure que tu devrais au moins y jeter un petit coup d'œil, hein ? L'apporte-la moi, c'est l'est si extraordinaire Eh bien, si je te l'apporte, ça signifie que je devrais y toucher Et si je dois y toucher... Quoi ? Très drôle ! Non, attends, c'est pas nécessaire de regarder par là, ce sont des objets européens Tu es ici pour surveiller si je triche ou pas, c'est simple Alors fais ton boulot et oublie-moi Mais tu ne veux pas quelques petits conseils gratuits ? L'homme ? Pas les tiens en tout cas, ils pourraient me revenir chers Bon, écoute, si tu ne crois pas à ce que je te dis Choisis donc quelque chose et finissons-en Ça commence à devenir un peu long, non ? Oh, le prince Qu'est-ce que tu as à renifler comme ça ? Est-ce que tu serais allergique à la poussière par hasard ? Réponds-moi ! Et qu'est-ce qu'il te prend ? Hé, mais arrête ! Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il aimerait que je le laisse tranquille Je chauffe, oui, j'ai l'impression que je chauffe Arrête-toi, il n'est pas par là, n'importe où, mais pas par là Ah oui, c'est sans l'odeur, je la reconnais Tu essaies de le retrouver grâce à sans l'odeur ? Il a une grosse bestiole, arrête, je te dis Maintenant, reniflez un peu de l'autre côté, ça se rendra aussi là-bas Reviens ici ! Il faut que je le détourne dans la piste, il en s'est fichu Oh oui, ça y est, c'est bien le prince, c'est sans l'odeur De la poudre d'escampette, ça va l'empêcher d'aller plus loin Allez, agis, poudre, il se rapproche C'est l'odeur, c'est l'odeur C'est l'odeur, c'est l'odeur C'est l'odeur ou jamais, de tricher Mais qu'est-ce que ça? Terrible, fer Ah, criché ! Merveilleuse idée Un aigle en plate pour personnifier le roi des animaux Génial, mon cher Major Tom Où désirez-vous que je le dépose, Cyr ? Eh bien, voyons voir Où pourrions-nous bien le mettre ? Sous le projet à l'entrée de la nouvelle galerie J'ai besoin de quelque chose d'impressionnant à cet endroit Ce sera parfait Bon, qui avons-nous ensuite, Major Tom ? D'après les règles du jeu, votre Altesse rigoleuse Ce sont nos autres qui ont le droit de choisir leur jour d'amitié Où deviens-nous avoir une idée géniale ? Quand nous les aurons tous eus, nous les mettrons avec le prince d'Ève Comme ça, ils seront contents de l'avoir enfin trouvé La tête qu'ils vont faire quand ils seront glissés à... Chut, soyez prudents Et bon, où en étions-nous déjà ? Ah oui, les règles disent que vous devez choisir qui sera le prochain Je serai la prochaine, Cyr Oh non, allez, au moins j'irai Alors, le prochain, c'est moi Un à la fois, monsieur, s'il vous plaît Moi, votre majesté Non, c'est à mon tour d'y aller C'est mon cœur qui me le dit que t'épouvantailles Puis celui de nos quatre qui est doté du cerveau le plus fort Tu as besoin d'encore un peu de temps pour réfléchir Si je ne trouve pas le prince, au moins tu seras mieux préparé pour faire un choix intelligent, tu me comprends ? Je te préviens que je suis chargé de voir à ce que tu ne triches pas Mais n'hésite pas à me demander conseil Merci, mais je n'ai pas besoin de tes conseils, conseiller Bon, je vais regarder un petit peu partout avant de choisir, si tu me veux bien Et bien entendu, prends ton temps Est-ce que tu vas utiliser le même moyen que le lion pour prendre ta décision ? Oh non, moi je laisserai mon cœur me guider comme toujours Ton cœur, tu dis, alors là j'ai hâte de voir ça Il ne se trompe jamais C'est un cœur spécial que le merveilleux magicien Doze m'a fabriqué sur mesure Ah bon ? Eh bien tu m'en vois ravi Mon conseil ne serait en effet que de peu d'utilité à côté du cœur du magicien Je me contenterai d'observer Ah, il va falloir que tu fasses davantage Et quoi ? Oui, mon cœur vient de me dicter ce que je devrais faire Il a insisté pour que je me débrouille afin que tu me donnes un petit coup de main Je n'utiliserai pas ma main pour indiquer mon choix Mais la tienne, conseillé De cette façon, je serai plus sûr que ce sera bien le prince que j'aurais choisi Ah, tu es devenu complètement fou Je ne toucherai pas le plus petit de ses objets avec un bâton de cimètre Non ? Eh bien je vais te donner le choix Tu touches l'objet qui est le prince ou je me fâche très très fort Lâche-moi méchant, tu ne me fais pas peur Oh non, c'est vrai ? Au secours, j'ai peur qu'on ne m'a malte Ah oui ? Je te conseille de te taire et de te tenir tranquille et il ne t'arrive à rien Est-ce que tu vas te décider à toucher le prince pour moi, oui ou non ? Est-ce que ça veut dire oui pour ce charabien ? Promets-moi de ne pas faire de bruit Bon À moi au secours ! C'est ce qu'on appelle une promesse dans ton pays Fais attention, je suis patient mais il y a des limites Oh la gare ! Alors ? Dis donc, tu comprends vite quand on t'explique longtemps toi Alors la troupe à moi ! Tu es borné, on dirait Très bien, je vais essayer une méthode différente Je vais choisir n'importe quel objet au hasard et tu le toucheras Et si ce n'est pas le prince, eh ben tant pis Tu devras finir tes jours parmi la collection de ton souverain Et non pas à côté d'elle à l'admirer béatement Bien entendu, si tu décides de toucher le prince, tes ennuis seront terminés Mes amis et lui redeviendront normaux et nous repartirons tous tranquillement Par où commence-t-on ? Oh, je sais, je vais me promener et quand ça deviendra intéressant, tu m'arrêteras Mais je te conseille de ne pas faire le zèbre N'oublie pas que c'est ta main qui devra toucher l'objet ornemental, pas la mienne Oh, tu as vu le bon serpent ? Je ne sais pas pourquoi, mais il me fait penser à toi Vous pourriez être réuni ? Non, 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 à moi la garde Oh, et ce beau lézard, qu'en dis-tu ? Est-ce que ça ne serait pas le prince ? On va le savoir tout de suite, touche-le, conseiller Oh, et cette jolie chose là à côté, ça m'a l'air d'être lui Tu veux que je te dise pourquoi tu ne choisis pas toi-même ? Je suis désolé, mais j'ai peur de ne pas comprendre ce que tu veux dire Pourquoi ne pas essayer le langage par signes ? Oh, tu sais, moi je n'ai pas grand-chose à faire aujourd'hui Je vais attendre tranquillement que tu me décides à pointer du doigt Eh, ça va ? Pas de problème ? Oh, seigneur, j'espère que je ne l'ai pas étouffé Eh ! J'avais seulement l'intention de te faire peur Allez, secoue-toi, voyons, ce n'est pas grave Eh, tu entends ce que je te dis ? Ah, lui, un beau sourire Monseigneur le conseiller Ouh, ouh ! Ah, enfin, tu vas me laisser tranquille, brut Ah bon, il est vivant, je préfère ça comme ça Fiche-moi la fin, Rousse-Gou Ah, reviens ! Je vais me fâcher pour demain Allez, laisse tomber, conseiller Tu vois bien que je te tiens Ah, on doit là ! Et voilà, c'est un phoque de cirque. Dommage pour lui. Lion est maintenant bûcheron. Votre majordome est sûrement pour quelque chose. Vous feriez n'importe quoi pour gagner, si je comprends bien. Quand j'ai envie de m'amuser, c'est vrai, n'importe quoi. Bon, alors, qui est le bon chat ? Je suis impatient de voir épouvanter à l'oeuvre, lui qui se croit si intelligent. Et je me demande en quoi il va bien pouvoir se transformer. Patience, nous le serons bientôt, n'est-ce pas ? Oh là là. J'espère vraiment que mon cerveau est prêt à affronter ça. J'ai eu le temps de réfléchir, mais je ne suis pas certain d'être sur la bonne voie. Pauvre épouvantail, il aurait intérêt à faire fonctionner ses ménages ? Emporte-moi dans ton rêve, je veux m'envoler avec toi dans le ciel. Que les grands vents nous s'enlèvent pour nous guider là où la vie est belle, tellement plus belle. Tous les soirs quand je m'endors dans mon grand lit, je ferme les yeux et je pars loin d'ici. Dans ma tête, il y a des tas d'histoire si jolis.